Il a écrit la série des livres Bâti-le-Gani Bâti-le-Gani Vous voulez venir prier ? Vous voulez venir avec moi ? Non, non, Yerushalayim il est enterré C'était Mon Rav Il étudiait la Torah Jusqu'au bout de ses forces Il ne voulait pas s'endormir beaucoup de temps Il avait à la maison Un lit en fer Très simple Tu sais, quand j'allais chez lui Je sortais avec les frissons Parce qu'il était tellement simple Il mangeait avec sa femme Comme s'il mangeait la dînette Il mangeait tellement peu Et quand il dormait Il se mettait sur le lit Que la tête avec le dos sur le lit Les pieds sur une chaise Après il faisait un petit mouvement Il se réveillait Tu comprends ? Pour ne pas dormir longtemps Et il étudiait la Torah Et tout discret La rassaut Tout sa vie Il passait comme ça Il a rasé sa barbe Jusqu'à l'âge de 70 ans Pour ne pas qu'on le prenne pour un rabbin Là on le voit dans la rue Il met une casquette Après, il a eu deux frères Qui sont décédés Un après l'autre Un après l'autre Ils sont décédés Donc il a laissé la barbe Et leur a vilé Et ses amis lui ont mis la pression Qu'ils laissent la barbe Il a Il a travaillé dans la banque Il avait deux tuiles Avec la casquette dessus Il avait Chaimant un forage devant lui Sa femme m'a raconté Que quand il est habité à Bagdad Il était responsable De la banque de la poste Dans la comptabilité Il les compte Et il leur a dit Moi Ce que vous avez besoin Moi je fais Mais après je vais te tuer Il venait lui amener Les comptes les plus compliqués Les histoires Quand il avait Il regardait Il réglait les histoires En 5 minutes Ils étaient Fous de lui Quand il a voulu quitter l'Irak Pour venir En Israël Ils n'ont pas laissé le gouvernement Ils lui ont fait sortir Parce qu'il était important Il ne voulait pas qu'il sorte Il travaillait une heure Une heure par semaine Et il allait étudier la Torah Jour et nuit Il ne dormait que 3 nuits par semaine Ça veut dire Il ne dormait pas toutes les nuits Il étudiait 20-48 heures Sur 48 heures Il prenait 4 heures de sommeil Il dormait Et il étudiait Il étudiait Et tu rentrais chez lui A la maison Il me disait Il me disait Moi je suis prêt Que tu rentres chez moi A condition Que tu ne m'amènes pas des gens Il n'était pas Aura et Aura Non Oui Dans quoi ? Quand il est venu en Israël Comme il ne voulait pas L'Irak Quand il est venu Il n'avait pas le droit A sa retraite Et lui Il ne voulait pas profiter De personne Quand il allait au magasin Il prenait avec lui Son sachet de la maison Parce qu'il disait Comme il étudiait la Kavala Ça doit être Les Shem Shamaim Sans tirer profit De qui que ce soit Alors il prenait même Son sachet de la maison Il disait Il ne voulait pas Le sachet d'épicerie Qu'il donne Pour mettre les choses dedans Parce qu'il disait Le sachet c'est cadeau Je n'ai pas envie Quand il allait à la synagogue Il avait les mains Il me donnait tout de suite Une pièce Pour aller mettre dans la tzedaka Pour ne pas utiliser De la synagogue Il rentrait aux toilettes Il mettait l'argent A tel point Il ne profitait pas Des gens Et quand il est venu En Israël Il a dit Qu'est-ce que je vais faire Il ne voulait pas Un métier Il ne voulait pas Prendre la part De la Torah Alors Il était Magia Mezuzot Magia ? Il vérifiait Le Mezuzot Qu'il n'y a pas de problème A Misrad Adatot Avec qui ? Avec le Rav Iriah Alcher Je ne sais pas Si vous avez entendu Le Rav Iriah Alcher C'est ce Rav A l'âge de 30 ans Il était A l'époque En 48 49 50 Il y avait le concours De la Bible Et venait Le Vatican envoyer Les plus grands cardinaux Connaissaient la Bible Par cœur Et lui Le Rav Iriah Il les a mis à plat Il était Numéro 1 mondial Par la Bible Moi j'ai vu Le Rav Iriah Comment il embrassait Les mains du Rav Sassoumidraché Tellement C'était des monstres C'est-à-dire Et c'était ça Sapparnassah Il prenait Un shekel Sur la Mezouza Et il avait D'où manger Il ne mangeait que du pain Un peu d'huile d'olive Lui et sa femme Ils n'ont pas eu d'enfant Ils n'ont pas eu d'enfant Et moi j'étais Un élève à lui J'ai oublié Que c'était ça Ascara Shabbat matin À 5h du matin Je rêve Que je rentre Dans un Dans un sinalogue Tout allumé Une merveille Je vois une parochette Incroyable Je vois sur la parochette Le nom de mon Rav En or Et la date du décès Le 7 Nisan Hier soir Shabbat matin Oui hier Vendredi soir C'est pour ça que j'ai fait le chiot Le matin Ça veut dire Il est venu me dire Maaz Gara Tu as oublié Parce qu'il n'avait pas d'enfant Il n'avait pas d'enfant Et donc j'ai fait le chiot Et j'ai fait même Kaddish À l'Israël pour lui Après le chiot Parce qu'il n'avait pas de Abraham Sasson Non Sasson Mizrahi Sasson Abdul Aziz Mizrahi C'est en Maroc Non En Irak C'est en Bagdad C'est en Bagdad C'est en Bagdad C'est en Bagdad À l'âge de 14 ans Rabbi Udab Taïa Il a pris affaire avec lui Khaverut avant tête à tête Sa mère elle est venue Il lui a dit Tu vas tuer mon fils Il va étudier la Kabbalah à 14 ans Il lui a dit ton fils Il a 14 ans Il a un cerveau D'un homme qui a 50-60 ans Il risque rien T'inquiète pas Et toi comment tu l'as connu ? Mais tu ne pourras pas te rapprocher de lui Parce qu'il se cache Je suis parti Chez lui à la maison Je lui disais Comment je vais réussir à rentrer chez lui ? Comment je vais rentrer chez lui ? Comment je vais rentrer ? Il était repoussé Alors Il disait Bonjour, bonjour Il partait J'ai dit J'ai vérifié où il habite Et j'ai vu ses livres Je ne comprenais rien C'est de la Kabbalah J'ai pris Patah El Yahu Et j'ai commencé à étudier J'ai dit Je vais trouver une question ici Il faut que je Bon j'ai commencé à étudier Patah El Yahu bien J'avais quoi ? J'avais 16 ans 16 ans J'ai étudié l'agmara En plus Tu as un cercle d'un garçon de 16 ans Et j'ai trouvé une question Tu vois Je suis parti Je l'ai Je tapais à la porte J'ai lu à la maison Sa femme elle m'a ouvert la porte Oui, qu'est-ce que tu veux ? Je vais rentrer chez le Rav Il rentre et me dit Oui, qu'est-ce que tu veux ? Je lui dis Rav, j'ai une question dans le Patah El Yahu Et ça Il m'a regardé la souris Et la souris Parce que ça devait être une question ridicule pour lui Mais C'est toi, c'est toi, mon fils Et il s'est assis Il m'a expliqué les choses J'ai embrassé Je lui dis Rav, je peux vous déranger de temps en temps Il m'a dit En quel but ? Je lui dis Je me renforçais dans la Torah Je peux venir vous poser Il m'a regardé Il m'a dit Si tu es sincère, oui Et là, toutes les semaines Je venais chez lui Toutes les semaines Shabbat Je venais chez lui à pied Même quand on n'avait pas des vacances Un jour Un Shabbat Un Shabbat Je vais avec un ami Il me dit Viens, on va ensemble au hotel Non, cet ami Il n'était pas tout à fait correct Tu vois Moi, je ne savais pas Cet ami Il draguait les filles Tu vois Il sentait Il paraissait Bah, on va y aller J'y vais Je lui dis Moi, je fais la bêtise de ma vie Je lui dis Viens avec moi On est Non, on ne lui a rien dit On est parti au hotel On retourne du hotel On est passé par celui Dès qu'on rentre chez lui Il dit Il y a des gens Comme ça Il commence à faire un mot Après, il dit Il y a des gens Qui ont une envie D'aller au hotel Par exemple Toute leur envie D'aller au hotel C'est peut-être Ils vont rencontrer une fille Là-bas Comme ça Comme ça, il dit Moi, je n'ai rien compris Quand on est sorti L'autre Il n'était pas bien Il commençait à pleurer Quand je suis sorti Je lui embrassais la main Il m'a dit Tu as trop d'amis Pas bien Comme ça Il m'a dit Tu as trop d'amis Moi, j'ai compris tout de suite C'est-à-dire qu'il voulait me dire Et l'autre, il m'a dit Tu m'as tué Il m'a dit Qu'est-ce que tu as fait ? Il m'a dit Mais d'où il savait ? Il était dégoûté de lui-même Le garçon Il m'a dit Il m'a dit Après, amène-moi encore une fois Je lui dis Non, non, non Je n'amène pas des gens chez lui Tu vois Mais il voyait tout 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 Un jour, je suis parti Tu vois C'était jeune J'étais, tu vois Donc, il y avait un bus Qui allait à Rabi-Sheron Bar Yochai À Géhoula J'ai payé l'argent Et j'ai dit Je suis parti Genre, moi, je vais chez lui Je lui dis Rav Est-ce que vous voulez Que je prie sur un an Vous voulez que je Je vais à Miron Tu vois Il me regarde Tu veux m'écouter ? Je lui dis Bien sûr Il m'a dit Mais ne va pas à Miron Je lui dis Pourquoi je ne vais pas à Miron J'ai acheté J'ai acheté le ticket Il m'a dit Alors, si tu as acheté Et alors ? Tu n'es pas obligé De partir Tu vas acheter le ticket D'accord ? Et alors ? Je lui dis Non mais Il m'a regardé Il m'a dit Pourquoi tu veux aller à Miron ? Je lui dis Être chez Rabi-Sheron Bar Yochai Qu'est-ce que ça veut dire ? Il m'a dit Tu vas aller Chez Rabi-Sheron Bar Yochai Il m'a dit Tu vas t'asseoir Avec quelqu'un À côté de toi Dans le banc Oui Tu ne vas parler Que de Torah Toute la route Tu vas parler Du Lachanara Tu vas parler Peut-être Vous allez passer par Dveria Il y a des mauvaises vues À voir Il m'a dit Quand tu vas arriver Chez Rabi-Sheron Rabi-Sheron Qu'est-ce qu'il va te dire ? Qui c'est qui t'a amené ici Pour salir ma cour ? Reste à la maison Allez me bouger Pour Rabi-Sheron Fais du Zohar Cinq heures Cinq heures Après demande Ce que tu veux C'est mieux Que d'aller sur la tombe De Rabi-Sheron Je dis Raph Mais J'ai dit Vous Vous êtes dans la Kabbala Vous n'êtes jamais parti Chez Rabi-Sheron Il m'a dit Une fois toute ma vie Une fois toute ma vie Ça veut dire Tu vois Quel Adam Gadol Comment les gens Ils regardent Ils pensent Autrement que nous Il était Il était énorme C'est des choses Des choses que j'ai vues Chez lui Des choses Je ne peux même pas raconter Un jour Il y a quelqu'un Il m'a dit Viens avec moi Chez Rab Tu sais Moi j'ai un gros problème Je lui ai dit Rabi-Nahman de Breslev Il a dit Quand tu as goûté Le meilleur vin Tu ne peux plus boire Un vin simple Je lui ai dit Je lui ai dit J'étais J'étais gâté J'ai vu Le meilleur vin du monde Je ne peux plus Je ne peux plus J'ai dit Dès que je vais Il n'avait aucun chamache Un jour J'étais chez lui A la maison Il y avait une femme Qui est venue Avec son mari des Etats-Unis Il lui aura fait une bracha Ils ont eu un enfant Après des années Il était dévoilé Quelque part Le ravi-lègle Lui a amené des donateurs De Havachadol Ils sont venus Ils ont dit On veut donner 100 000 dollars Il voulait le mettre Sur la table Il ne voulait même pas toucher Il était dégoûté Il a dit Comme ça Il a dit En dessous Il lui a dit Alors à qui on peut donner ? Il descendait dans la rue Chercher des bois De Tédaka Il en dit Dis-nous un non Sur qui tu comptes ? Il a dit Non Si je vous dis un non Ça veut dire que je suis Propriétaire de l'argent Allez chercher Renseignez-vous Sur une bonne ushiva Sur un bel institut Allez donner Hein ? Taor Taor Mais une pureté d'esprit Combien de personnes Il y avait à son interne ? 500 1000 Peut-être 1000 Il a même Il était connu Ils ont dit Le Badat Il a fait sortir Un interne Quand il s'est écrit Ça dit qu'il s'est donné Mais parti Lui il n'a jamais pris Je dis Shabbat Il n'a jamais pris De personne courte Que ce soit dans sa vie Avant de mourir Avant de l'enterrer Il y a eu du sang Qui a coulé de son corps C'est les perfusions De sang qu'on lui a donné À l'hôpital Son corps les a rejetés Avant de Avant de rentrer dans la terre Il y en a Du sang Moi j'ai vu des miracles Sur sa tombe Des choses Je vous raconterai Des choses que Si je vous raconte Vous allez dire que je suis fou C'est des choses que Non mais Shabbat Je vous ai raconté Shabbat Je vous ai raconté Avec l'appartement Comment Une histoire de De dingue Je m'entends Je me rémonie Ah si Je m'entends Je me rémonie Tout le repas Je me raconte Je me rémonie Je me rémonie Il rigasse Lequel ? Il faut accélérer La cabala Il faut vraiment Célébrer Un jour Un jour Il m'a dit La cabala Tu ne peux pas la comprendre Sans il y a un avis Alors je lui ai dit Alors vous D'après ça Vous avez eu Il y a un avis Qui vous est il y a Il arrête de parler Tu vois Mais il était Il était Il avait des choses Un jour Je suis parti Je lui ai répondu Il y a un avis Je lui ai posé une question En cabala Il m'a dit Il m'a dit C'est qui tu as Tu as appris Quand tu rencontres des gens Tout de suite Alors je lui ai dit Moi j'ai eu le mérite D'être collé à mon rave Il m'a dit Quoi ? Comment il t'a Comment tu es rentré ? Alors lui m'a raconté Il m'a dit deux choses Il m'a dit Que quand son père Il est niftar Il y a C'était un grand mekoubal Il y a ici Un lot derrière Vous voyez Kereb Shlomo Il s'appelait Il y a derrière Kerem Shlomo Un pi rouge sur Etraim Regarde Six volumes Amène-le Dans le Dans le Ouais Ce pi rouge C'est un pi rouge Il n'a pas fini Il a fait tout Etraim Et c'est ce qu'ils ont trouvé Comme manuscrit Six volumes sur Etraim Là il en fait Fais sortir un des volumes C'est un pi rouge extraordinaire C'est le rachid Lui etraim Ce livre Kerem Shlomo Quand Rabbi Slimane Il est décédé Il a laissé en fait Il a laissé des livres Sans numéros de pages Et Donc on ne connaissait pas Attends attends Et on a pris les livres Un idiot Il est parti pour les relier Et toutes les pages Se sont mélangées Une dans l'autre On ne savait plus La quelle première La deuxième La troisième Quand les enfants Ils ont voulu éditer les livres On ne comprenait plus Qu'est-ce qui correspond à quoi Ils l'ont amené Chez les plus grands Mekoubalim de Jérusalem Ils ont essayé C'est plus grave qu'un puzzle Tu comprends ? Le livre Il est resté 30 ans En manuscrit Personne Un jour Ravmond Et son frère Ils sont partis Chez Rabbi Salman Moussafi Ils ont pleuré Ils ont dit Notre père Il a écrit Il leur a dit Il y a un seul Dans la génération Qui peut vous aider Un seul Le Seigneur Du tour Non, non Le Rav Salman Moussafi Il lui a écrit une lettre Mon cher ami Je te demande de les aider Il a dit Bon, laissez ici Après 10 jours Il est venu chez eux Avec tout le livre arrangé C'est comme ça Il a été Tout comme ça Il a Il a enseigné Il est parti en Angleterre Il voulait faire un traitement Pour avoir des enfants Ils ont dit Que le traitement Il fallait prélever Zera Zera Il a dit Faire une avérin Pour avoir des enfants C'est pas la peine Il n'a jamais eu d'enfant Il n'a pas fait Il était C'était un monstre Alors Laurent Mograille Il m'a dit Il m'a dit Tu sais Dans ce monde On l'a vu On peut le voir On a pu le voir Il m'a dit Il m'a dit Dans le Olam Ava Il est tellement loin Il est tellement loin Il m'a dit Il m'a dit Parce que toute cette Torah Il a étudié que pour Hachem Un jour Je suis parti chez lui Il y avait la Asgara Du Bédich Chay Et ils ont écrit Que ça sera en présence Du Rav Mordechai El Yahu Et ils ont écrit Ame Kouba la Elohi A Tzadik Anistar Rav Sasson Mizra Ils ont publié A Jérusalem Je vais chez lui A la maison Je le vois Il est mal Comme ça On dirait malade Mamache Je lui dis Vous ne vous sentez pas bien Il m'a dit Non je ne me sens pas bien du tout Je lui dis Quoi ? Il me dit Les gens sont devenus fous Il y a une inflation De titres Il me dit Le Béni Israël à Bagdad On écrivait sur lui Haram Rebi Yosef Raim Moi je suis devenu Ame Kouba A la Elohi A Tzadik Il m'a dit Je ne sais plus où mettre ma tête Je lui dis Alors qu'est-ce que vous allez faire ? Je lui dis Vous allez partir là-bas Il ne m'a dit pas du tout Je lui dis Mais ils ont écrit votre nom Les gens ils viennent A cause de ça Il m'a dit Va Et prends ma place Mets-toi là-bas En moment Je lui dis Je lui dis Je lui dis 19 ans Qu'est-ce que Vous représentez ? Non Il n'est pas parti Il n'est pas parti Ça c'était Exactement Il n'était pas d'accord Qu'on mette sur lui Rav A Nis Il a écrit Il y a ici une fille là Qu'il a écrit A Bagdad Après les émeutes Qu'ils ont fait Dans le Chouk de Bagdad Ils ont tué les juifs Si vous voyez la prière Moi j'ai édité J'ai édité J'ai pris sa prière J'ai enlevé Ce qui correspondait A Amen Le Batelegani Regardez Comprenez A Nishama Regardez Ça cette fille là Ça c'est J'ai édité 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 Mais toute cette fille là C'est que pour un Israël J'ai édité J'ai édité qui est le peuple du monde que tu as créé qui a souffert un millième de ce qu'on a souffert qui c'est qui a reçu ta Torah tu as tourné dans le monde entier et tu les as suppliés à prendre et personne qui a voulu et nos parents ils ont dit rappelle-toi Hachem combien de personnes ont été brûlées pour toi rappelle-toi Hachem arrête, ne laisse plus la bonne prendre la place de sa maîtresse ne laisse plus l'esclave sauve-nous de Edom et de Ishmael fais sentir les prisonniers Tfilot il était unique unique, unique, unique c'est quand il était malade Rav Adi Yosef il priait pour lui tous les jours alors je vais partir à Rav Adi Yosef je lui ai dit vous connaissez le Rav ? il m'a dit je ne le connais pas mais sa Torah elle crie au ciel comme ça il m'a dit l'influence il y a des tzadikim qui ne se rencontrent pas dans ce monde ici sa rencontre à eux sa femme elle m'a dit un jour elle m'a dit quand elle était jeune il étudiait tout le temps la Torah elle était très peinée qu'il ne sentait pas avec elle se promener et tout ça elle m'a dit il allait étudier un jour il est parti au Bétamidrash il lui a dit toute la nuit je vais étudier elle a pleuré la nuit elle a pleuré et la nuit quand elle dormait elle voyait la lune qui venait vers elle en souriant elle voyait l'image et elle voyait son mari dans la lune et elle a dit toute la colère qu'elle avait la rancule la merdue tout est parti quand il est venu le matin elle lui a fait un repas alors il lui a dit tu sais elle lui a raconté elle lui a dit j'étais en colère comme toi la nuit je t'ai vu tu étais tellement beau dans la nuit et tu m'as tu m'as enlacé comme ça alors il lui a dit j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu de venir te te donner il a dit il ne raconte pas ça à personne moi je suis parti avec ma femme après son décès il a écrit il a dit je n'ai rien laissé dans le monde je n'ai pas laissé d'enfant celui qui veut que je sois redevable pour lui qui va rendre visite à ma femme donc moi j'allais tout le temps sans impliquer parce que je n'ai pas encore plus grand non elle est décédée j'allais avec mes enfants on m'allait la voir et lui faire avec les enfants on lui chantait on lui Pesach Sukkot on allait la voir et alors elle m'a raconté cette histoire elle pleurait elle me disait tu es la première personne à qui je raconte cette histoire je me permets de te la raconter parce qu'il est déjà décédé alors on était dans la on a voulu poser une question on a voulu poser une question qu'est-ce qu'il a dit Rav Yosef ? vous vous souvenez de ce qu'il a dit Rav Yosef ? Rav Yosef il a dit que les cours que les cours elles n'étaient pas ouvertes une à l'autre qu'on est sortis par la rue pour rentrer dans les cours parce que si elles étaient ouvertes entre elles on n'avait pas le droit de faire le irouf parce que tu fais tu ne fais pas quelque chose de ridicule quand tu as un passage interne dans l'immeuble tu ne fais pas un shitouf dans le mavoi on a expliqué parce que il faut que les gens ils comprennent que le irouf il a été fait pour eux c'était Rav Yosef l'agmara pose une question à Baye il pose une question sur Rav Yosef il a acheté un tonneau de vin ils n'ont pas besoin de faire un irouf pourquoi ? parce qu'ils peuvent compter sur le irouf qu'ils ont dans le vin dans le mavoi alors l'agmara dit il en fait rentrer dans toutes les cours ça veut dire quand le monsieur il a acheté le tonneau il passait pour donner pour faire goûter à tout le monde le vin qu'il leur a acheté alors vous voyez le vin que j'amenais donc déjà en fait c'est comme s'il avait fait un irouf de chaque maison à l'autre maison et Thiv il lui repose une question qu'est-ce que le irouf dans le mavoi comment on fait un irouf dans le mavoi et on dit que quoi là-bas la mishna plus loin elle va dire comment on fait le irouf dans le mavoi on prend un tonneau de vin on le pose dans la cour et on dit ça ça appartient à tout le monde chacun il a un petit verre de vin ici dans ce tonneau alors tu vois que même si il n'est pas rentré dans les cours il y a un irouf donc tu vois que ça fonctionne quand même le irouf deux heures en plus qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur il a fait rentrer dans les cours pour montrer aux gens qu'il y a du vin la gémar elle dit non il y a une autre question 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 il dit non même d'après ça que tu dis il dit moi j'ai une autre couche toi tu as dit qu'il faut qu'il ne faut pas que tout le monde s'associe qu'il faut et voilà moi je te montre que s'il y a quelqu'un qui a donné à tout le monde du pain qui est dans son panier même sans rentrer dans leur dans leur cours tu dis que c'est pas chitou parce que tu as expliqué deux fois je t'ai amené des questions sur des tonneaux de vin tu as dit non le tonneau de vin il est rentré il est rentré il est rentré c'est à dire que sans qu'il rentre parce que c'est quoi l'idée c'est qu'il rentre et comme si tout le monde donnait et donc après ça reprend de la même manière qu'une personne quand il passait pour faire le hirouf de la cour il passe à chaque maison et chaque maison lui donne un bout de pain même là les cours elles doivent donner pour la rue ça c'est la logique alors il dit d'après ça tu pourras pas faire un hirouf dans un tu pourras pas faire un hirouf au niveau des au niveau du pain quand quelqu'un il a envie de donner à tout le monde il a dans un panier il a jamais fait rentrer chez personne alors ça va pas marcher et si tu veux me répondre tu veux me dire si tu veux me dire que oui le hirouf il a pas fonctionné il y avait des gens de la cour ils ont fait une réunion de copropriédeur dans la cour ils ont fait là bas une fête entre eux donc tu vois que quoi que quand la cour elle est dans le khater on est sombris pas là même pour chitouffer mes vôtes sans que les gens ils font sortir ils font rentrer ils font sortir c'est à dire c'est à dire que de la même manière que le pain il n'a pas besoin de rentrer dans toutes les maisons de la cour de nouveau et ressortir il n'a pas besoin non plus dans le maveuil de rentrer dans toutes les maisons alors il faut comprendre maintenant pourquoi ils ont supprimé pourquoi Rav il a supprimé notre Mishnah que les cours qui sortent au maveuil elles sont fermées complètement et il n'y a pas il n'y a pas de passage entre les cours parce qu'il avait dit élimine moi la Mishnah ne me dis pas il tenait à ça alors il m'a dit on a envie de comprendre si c'est pour la raison que tu dis qu'il faut comme ça voilà ça marche alors pour quelle raison il a dit qu'il ne faut pas lire la Mishnah de la manière qu'elle est écrite dans notre Mishnah non qu'est-ce qu'il veut alors l'agmara a dit on n'a pas le droit d'être métalletel à l'intérieur pourquoi il faut que dans le maveuil il y ait deux maisons ouvertes à chaque cours minimum et minimum deux cours ouvertes à la rue au maveuil à la rue à la rue au maveuil oui sans ça il n'y a rien du tout tandis que quoi ici qu'est-ce qui va se passer ici ici si tu as toutes les courtes ouvertes entre eux ça fait comme si c'est une cour ça fait une cour parce qu'il y a un passage entre toutes les cours dans le dessin de la Mishnah regardez le dessin vous avez le regardez le dessin regardez le dessin attendez on va voir bien qu'est-ce qu'il fait ? chacun est ouvert là on voit pas non plus parce qu'on va pas trop à mon avis d'en voir ici on voit les maisons ici ici on les voit mieux on voit les maisons ici c'est pas bon il y a un qui est fermé là-bas il y a un qui est fermé il y a un qui est fermé à gauche voilà on voit là-bas on voit là-bas on voit là-bas on voit là-bas il est pas clair regardez vous voyez entre les cours tout est ouvert entre les cours vous voyez tout est ouvert entre les cours à l'intérieur et après il y a un passage donc il dit qu'en fait ça devient une seule cour c'est que c'est sans problème alors qu'est-ce qu'il a dit ? Ravi l'a demandé il a dit deux maisons ouvertes dans chaque cours ça il y a deux maisons d'accord dans chaque cours mais il a dit qu'au moins deux cours ouvertes à la rue et il dit si tu as en fait toutes les cours c'est comme si c'était une seule maison donc il n'y a pas deux cours donc c'est pour ça qu'il avait demandé de couper entre les maisons de ne pas laisser comme ça ça fait un passage des cours dans la rue les deux maisons sur un ils sont tous ouverts donc là-bas mais toi ça va tu as deux maisons celui-là ah ça c'est le premier voilà ici aussi voilà ça c'est le premier ça c'est le premier schéma premier schéma ça c'est pas bon non non mais c'est pas bon parce qu'il regarde parce qu'il regarde il y a le couloir qui sépare entre tous donc il dit en fait ça devient tout c'est une seule cour c'est une seule cour c'est pas deux cours non parce qu'il a dit que dans un maveille il doit comprendre deux cours séparés deux cours qu'il donne alors qu'est-ce que alors regardez comment il doit faire pour Rav comment il doit être voilà il doit être comme celui-ci regardez vous voyez c'est-à-dire qu'il est fermé il est fermé il est fermé il est fermé il est fermé là c'est bon là c'est bon exactement non parce que là j'ai deux en fait j'ai deux courbes qui donnent sur la rue donc c'est pour ça que Rav Yos et Philadine ne disent pas qu'il y a un passage entre eux parce qu'il a dit le dîme de la Mishnah il ne peut pas y aller il ne peut pas s'arranger par rapport à la ils sont connectés du coup ils ne sont pas connectés par le Mavoy que par le Mavoy et c'est grâce à ça que tu peux associer tout le monde là on peut faire un chute au fait de votre c'est pour ça qu'il a dit Goufa maintenant l'agmara alors l'agmara elle a dit allez tu nous donnais l'occasion maintenant de développer ce sujet maintenant l'agmara elle va développer ce sujet elle va dire est-ce que ce sujet est là sur quoi se baser c'est à l'agra rav il est venu il a lancé une à l'agra il a lancé une bombe vous savez pourquoi moi j'ai changé la lecture de la Mishnah parce que j'ai un autre problème ah ouais qui c'est qui d'où tu as fait sortir cet à l'agra on va aborder le sujet l'agra en question c'est que ça doit être séparé Goufa à ma rav et ne m'avoy ni ta belèche vekora à tchiyu batim batim c'est deux minimum vachat c'est rot deux tuchim le toho c'est le toho même une maison donc pour Shmuel on n'avait pas besoin de casser la Mishnah pour Rav oui d'accord donc Rav quand il étudie avec ses élèves il arrange la Mishnah à sa manière lire or et Shmuel il dit non laisse la Mishnah comme elle est je ne m'ouer Rav il demande Rav il dit il faut qu'il y ait deux cours dans chaque deux maisons dans chaque cours minimum et il faut que dans les cours il y a minimum deux cours qui donnent sur le Mavoy ça c'est Rav Shmuel il a dit non il a dit même une maison dans la cour et même une cour dans le Mavoy on n'a pas besoin de deux cours dans le Mavoy mais dans la cour il y a une maison aussi il n'y a pas une cour il a dit même il a dit même une maison une maison mais comment on fait un chito s'il y a une seule place non une maison pour autoriser à tourner dans cet espace public il n'y a personne dans la il y a un gars il est venu il est venu habiter dans une rue il est le premier à habiter dans la maison il veut dire avec qui tu fais le chito bah oui seul il met la poutre il met la poutre et Zé Ouzé c'est bon pour transporter dans Mavoy oui tout seul tout seul il chute avec lui pourquoi pas il a envie de sortir des choses les gens ils voient que c'est un Mavoy il passe par le CIMAN c'est tout oui il y a un CIMAN il y a un ou deux on s'en fout il a dit une maison dans la cour et il suffit une cour pour autoriser il peut non mais il y a des gens il y a des gens qui habitent dans la maison il y a un, deux, trois, quatre, cinq Adam-Marie-Jean il y a des gens j'entends mais ça doit être une communauté oui c'est pas évident non attends ça c'est l'opinion de Chmuel maintenant maintenant il y a pire il y a Rabbi Yohanan il a sans moi à dire lui aussi Rabbi Yohanan il a dit Rabbi Yohanan il a dit Rabbi Yohanan a dit même il y a personne qui habite alors il y a en fait alors regardez alors Rashi regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi alors v'n'en on dit Rashi on dit Rashi pour Rav et pour Chmuel et pour Rabbi Yohanan Rashi le premier Rashi c'est de la page ça devient une seule unité et Rav il n'est pas d'accord avec ce qu'on a mentionné avant qu'est-ce qu'on a mentionné un père avec son fils que le mavoi d'un père avec son fils il n'est autorisé qu'avec une poutre ou un poutre c'est-à-dire sans Chitouf non il n'est pas d'accord de quoi l'Icha de lo bae l'Aruve in ami bae l'Aruve ou m'a l'Aruve belo Shittouf m'avoi lo mishtere tout en droit qu'on peut faire sans shittouf le mavoi le mavoi de pas autorisé lo mishtere au mavoi beliaché ve coura à te t'ayez c'an chacere achat sh'e Inna petuchha de chavarot un c'our qui relitur ou s'te surot chacere 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 c'est-à-dire pour autoriser ce mavoi avec un père et un fils ça doit être deux maisons une en face de l'autre dans la rue que sans le mavoi tu ne peux pas autoriser le passage entre eux si tu peux autoriser il n'y a pas de mavoi le mavoi c'est quoi ? c'est deux cours différentes ça c'est l'opinion de Rav attendez d'abord on va comprendre on est dans le coin on n'est pas dans le bon coin deuxième opinion de Shmuel c'est à dire même il y a une ruine d'un côté et habiter de l'autre côté par une maison il n'y a pas une cour sans maison ça n'existe pas en revient dans la Gemara on est encore toujours Amar Abiyo Hanan Afilu Bishvil Shel Kiramim même un Jvil Shel Kiramim c'est à dire un Jvil il est ouvert d'un côté un Chorva de l'autre côté ça fait une rue on peut faire une sorte de mavoi de l'autre côté il dit non pas vrai je ne suis pas d'accord il dit Chorva c'est une ruine vous savez les Gazaouis nous ont appris maintenant qu'on peut habiter n'importe où n'importe où ils vont à Radyounes dans ton maison il y a où la maison ? un mur comme ça et la maison alors il dit Chorva Chorva elle est en 3D il te dit la Chorva c'est une blague c'est une blague c'est une blague c'est une blague que je vais raconter je vais raconter un vrai et Goudahit c'est à dire Goudahit Goudahit tu dis que le plafond il descend en fait en bas tu dis que le bas il monte vers le haut c'était c'était un homme c'était un homme paresseux sa femme elle lui a dit mets moi des draps sur la souka pour arranger bien pour nous permettre une intimité il était paresseux alors il est venu il a fait le talmud il a dit Goudahit ça descend en haut c'est caché Goudahit ça vient d'en bas qu'est-ce qu'elle a fait ? elle a mis sur la table le beau service elle a mis le chandelier en argent il est venu un voleur il a pris le chandelier il a pris les belles assiettes alors le mari il est venu il a dit quoi ? il est rentré ? il n'a dit pas du tout il n'a pas pu rentrer Goudahit Goudahit la voud oui alors alors il lui a dit alors il lui a dit il chandelier mais il lui a dit il n'a dit il n'a dit tu sais Rabbi Yochanan il y a une sheita comme ça dans la pétette il dit comme ça que ce soit les toits que ce soit les les des maisons qui appartiennent à plusieurs personnes ça s'appelle toujours une seule réchoute par contre tu n'as pas le droit d'après Rabbi Yochanan de faire monter des objets de chez toi de la maison au toit de l'immeuble parce que c'est une autre entité c'est une autre entité c'est intéressant parce que le mairie il n'a pas dit ça mais c'est très logique ce que tu dis pourquoi ? parce qu'on pouvait passer sur les toits mais bon il a mangé aussi carpefote c'est-à-dire le mairie le mairie il dit regardez ce qu'il dit le mairie le mairie il dit comme ça tu as un accès à la maison sans passer par le mavoi c'est-à-dire que toutes les maisons sont ouvertes les unes sur les autres c'est la rejoute non c'est pas un mavoi parce que c'est pas ça on parle de leur terrasse à l'époque non pardon il ramène Rachid plus tard d'un fait tête dans Rachid ici c'est pas écrit ma mâche c'est écrit plus là-bas c'est plus élargi là-bas certainement il dit en fait quand Shabbat rentre qu'est-ce que je regarde je dis chez moi à la maison j'ai le droit de transporter pourquoi ? parce que c'est chez moi je regarde en ce moment qu'est-ce qui est habitable dans l'immeuble qu'est-ce qui ressemble à une maison tout ce qui ne ressemble pas à une maison ce n'est pas une maison ce n'est pas rentrer dans dans le guéder de Hater de Héroubert Haterot il ne peut pas être il ne peut pas être il ne peut pas être acquitté comment tu vas faire rentrer dans un endroit qui n'était pas dorénavant dans une maison alors il dit ça c'est la chita de Rabbi Yochanan pas tout le monde qui est d'accord avec ça mais la chita de Rabbi Yochanan c'est que même un kartef c'est une unité en soi un Hater c'est une unité en soi il dit la khurba elle a un khidouche c'est quoi ? tu peux habiter c'est vrai il n'y a pas de fenêtre mais c'est une maison tu peux rentrer dans la chambre interne tu peux te trouver tandis que un jeville kramim c'est vrai il y a une personne il a sa belle villa et il a sa sa petite route qui amène dans sa dans sa vigne derrière il dit là-bas personne qui habite donc c'est pas l'idée c'est pas une question de ce qui est fermé avec une barrière c'est où tu peux habiter la définition c'est une maison ou dehors c'est ça ce qui joue entre Rabbi Yochanan c'est là où tu manges tu n'as pas d'assurance dehors dans une ville pour manger tu n'es pas protégé tu n'as pas raison est-ce que Rabbi Yochanan il est d'accord avec ça il faut savoir le stationnement d'un immeuble le parking le parking c'est pas habitable moi par exemple pour tout autre je fais ma souka dans mon mais tu mets tu mets une souka oui d'accord mais tu mets une souka tu mets tu la fabrique tu la fabrique tu as changé c'est comme si tu mettais un caravane attention les impôts ils vont te faire payer la randonnée ils vont te mettre 10 mètres carrés ils étaient venus chez ma tante des impôts au fond du jardin une petite cabane en bois avec la machine à laver le linge le mec il est venu il dit tout le monde là-bas il y avait les nécessités machin il a marqué pour les impôts locaux pour la nonna elle avait une maison comme ça la petite cabane où il y avait il y avait les nécessités une cabane pour une machine à laver c'est un peu grand non parce que si elle aurait enlevé la machine à laver si elle aurait enlevé la machine à laver il lui aurait enlevé la mante parce que du moment où tu mets une machine à laver ça devient un objet de la maison ça devient une maison une pièce comme une salle de bain il y a aujourd'hui en Israël que vous le sachez il y a des sociétés spécialisées ils vont avec des avocats tout pour te construire une construction que tu payes pas d'arnonna c'est-à-dire il y a des gens qu'est-ce qu'ils font par exemple à rail non ils ont fait il y a le toit avec le à mobile dès que la mairie elle vient j'ai dit viens voir il n'y a rien j'ai le droit d'avoir des vitres sur ma j'ai le droit d'avoir des vitres un cadre d'après la loi tu ne peux rien faire dès qu'ils repart tu refermes ils renvoient un avartissement tu rouvres tu refermes tu joues avec eux et ils ne peuvent rien faire d'après la loi même si tu mets 200 mètres carrés il y a le toit il ne peut rien faire le toit il s'ouvre il s'ouvre il s'ouvre d'après la loi ils ne peuvent rien faire donc ça te coûte par contre c'est le terrasse oui la terrasse jusqu'à 20 mètres carrés il y a la loi des pergolotes en Israël tu dois écrire à la municipalité tu fais ta pergola j'ai une terrasse de mes courants de 36 ou 40 mètres carrés apparemment il y a eu une jurisprudence pour qu'elle ne soit pas payée dans l'Ardenna elle a un statut différent j'étais remboursé de 5000 cheques elle n'a rien eu sur 3 ans comme ça parce qu'ils ont revu la loi il y a eu une jurisprudence pour diminuer l'Ardenna maintenant tu peux mettre là-bas des portes coulissantes en vert tu ne fermes pas tu mets des portes coulissantes et tu dis ce n'est pas stable ce n'est pas fixe non alors il dit qu'elle ne dit faire un tiltoul en eux-mêmes mais pas dans des kélines qui étaient dans le baït que tu as envie de faire sortir dans cette cour alors il a dit tout ça c'est la condition qu'ils n'ont pas fait de yuro tout ça c'est la condition tout ça c'est la condition ils ont fait de yuro tout ça c'est la condition tout ça c'est la condition ils ont fait de yuro ils ont le droit de le faire sentir c'est à dire il y avait une gzera ici c'est quoi ? Ravi l'a dit tu sais quand je te permets comme Rabbi Shimon quand il n'y a pas de yuro dans la cour dehors pourquoi ? parce que les gens disent j'ai le droit de récupérer quelque chose du toit au grenier du grenier au toit tout ça c'est bon mais il dit mais si demain il y a un yuro ils vont dire les gens que j'ai le droit de faire sortir du toit à la cour en bas et ça non c'est pas bon c'est le chute puis finalement alors il leur a interdit il a dit toute cette manière que j'autorise c'est que quand il n'y a pas de yuro quand il y a un chute je vais interdire d'être métallé il a dit non c'est Moutar dans tous les cas et là l'Akma il va essayer de nous expliquer qu'en fait il rentre dans une autre gzera de ce que j'ai le droit ça veut dire c'est pas parce qu'il y a un problème dans le yuro c'est dans la gzera c'est que la gzera et ça dans un dérabanan je suis la logique des hachamim ou je ne la suis pas ça veut dire dans le déorait tu suis l'idée de la Torah et c'est ça ce qui a amené d'ailleurs la barrière de hachamim hachamim ils ont vu que la Torah elle voulait t'interdire quelque chose ils ont compris qu'aujourd'hui si tu vas te comporter d'une certaine manière tu vas affronter et tu vas casser cet interdit qu'est-ce qu'ils sont venus ils t'ont dit tu sais on va garder l'idée de la Torah on va t'interdire quand hachamim ils vont interdire est-ce que chez eux aussi je dis je vais garder la barrière de hachamim pour ne pas qu'elle se casse je vais ajouter encore quelque chose chez eux je ne dis pas ça et là il y a un gros gros débat entre les décisionnaires spharades et les décisionnaires ashkenaz je vous donne un exemple simple à Bagdad 19ème siècle il y a le vélo qui arrive à Bagdad l'Europe les juifs de Bagdad ils s'adressent à l'adresse religieuse à Bagdad Ben Ischray Rabi on a le droit d'aller en vélo au Mélach de la ville Shabbat Shabbat amenez-moi un vélo on lui amène un vélo il regarde et écoute qu'est-ce qui peut se faire la chaîne elle peut tomber la chaîne il n'y avait pas encore de lumière à l'époque dynamo et tout ça je ne sais plus si le dynamo il existe aujourd'hui il existe il n'y a pas dans les anciens vélos il n'y a plus de dynamo dans les anciens oui il y a eu une épote mais comment ils font aujourd'hui le gars avec les vélos lève lève mais depuis ça dure deux ans alors il y avait le dynamo vous vous souvenez avec le ressort quand on lui mettaient comme ça les freins tu poussais non tu lui fais des lits durs non je me rappelle bon en tous les cas le dynamo ils sont venus chez le Ben Ischray il dit quel gzera il peut y avoir schéma il dit c'est des rabbananes il dit j'ajoute pas une gzera que Chachamim n'a pas mis ça c'est le Ben Ischray qui a il a dit ça ils lui disent ils lui ont dit non mais il y a une deuxième il y a une deuxième Chachamim ils lui ont dit Bagdad ils lui ont dit elle est fermée il y a le Hérouf au Mélard mais il y a la ville nouvelle il y a la ville nouvelle il n'y a pas de Hérouf il y a les villes d'Europe si un Bagdad il va voir qu'ici on a le droit de prendre le vélo demain il va il va se balader il va se balader dans la il a dit il a autorisé quand les juifs de Bagdad ils ont fait le rallye en Israël en 48-50 c'est baladé à Ramadgan ils allaient tous à la Synagogue maintenant les Ashkéna quand ils ont vu ça ils sont venus de Pologne Shabbat pourquoi ? parce que chez eux il n'y avait pas de Hérouf dans les villes donc on n'avait pas le droit de sortir avec les vélos c'était Chébou le Shabbat et il y avait une guerre entre Sfarad et Ashkéna on a le droit de prendre le vélo on n'a pas le droit de prendre le vélo jusqu'à un ravi d'être venu le ravi traknissime il a dit on reçoit mais il a dit à l'époque du Béni Chay le vélo était un ustensile de plaisir de kiff alors il a dit oui tu veux kiffer Shabbat pourquoi pas il a dit aujourd'hui le vélo est devenu un ustensile pour aller au travail alors il a dit on me dit il a interdit au niveau de Xera ça ça me permet c'est rentré ça a marché et ils ont arrêté d'utiliser le vélo c'est pareil c'est pareil normalement c'est moutin mais encore une fois est-ce que c'est un moyen si c'est un moyen de transport si c'est un moyen de transport c'est roudine des rôles si c'est pas un moyen de transport si tu prends par exemple t'as un vélo il n'y a pas de chaîne par exemple t'as un vélo t'as un vélo spécial t'as un vélo spécial que tu fais qui est que pour un loisir pour faire du sport tu vois comme un vélo sportif t'as un gros vélo que tu peux l'utiliser que pour faire une tu vois pas pour faire des exercices ça serait moutin Ravodieux il est parti avec le même trait du Béni Shraï quand il y a eu les montres à calculette qui sont sorties ils ont posé la question est-ce que tu as le droit de la porter Shabbat Casio il a dit comme il a dit le Béni Shabbat c'est écrit ici dans l'agmara c'est dans notre sujet dans l'agmara dans le débat du Rav il a dit le Rav El Yashiv il a dit non il a dit s'ils ont fait une calculette à savoir qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant on voit la montre à Rav il a bien vu ce qui allait se passer mais c'est un débat avec tout ça Rav El Yashiv il te dira je reviens pas sur ma position parce qu'il te dit chaque chose je peux l'interdire je n'ai pas besoin de l'interdire non celle-là l'appel c'est différent l'Apple Watch c'est différent on a passé le mouvement il fait quelque chose alors que Casio non il fait quelque chose oui c'est tout c'est différent c'est différent c'est différent je pense que c'est différent c'est parti